Petit café les amis, retrouvez mon guide complet Dog Wars Agacy, le lien est dans la description avec toutes les astuces pour vous aider à tout débloquer. Pensez bien également à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et allez c'est parti, on y va ! Merci énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne en offrant un petit café ou en rejoignant la chaîne sur Youtube. Merci pour votre soutien ! Vous pouvez passer ! Aujourd'hui on va voir la solution de la quête secondaire Objectif Hippogriff qui est à récupérer dans la région de la côte du Collet, dans un château. Et c'est surtout la solution de la carte au trésor qui va nous intéresser aujourd'hui bien entendu. Donc au tout début de la région du Collet vous avez un camp de bandits ici dans un grand château et dans ce château vous devez trouver une carte au trésor directement. Quand vous êtes à proximité elle est indiquée sur la carte et vous la voyez assez facilement avec le gros marqueur. Vous avez tout simplement à vous approcher du coffre, elle n'est pas dans le coffre, elle est sur la table à côté et vous pourrez la récupérer. Donc c'est une carte qui comme toujours est assez vague avec peu d'indices et on va voir la solution ensemble. On peut voir qu'il faudra utiliser du feu, il faut également trouver le bon endroit. Vous pourrez en profiter également pour éliminer les quelques ennemis. Donc Objectif Hippogriff ça va être assez rapide, on va simplement aller un peu plus bas dans la région ici dans la pointe du manoir. Tout en bas de la pointe du manoir c'est dans un autre château, une autre ruine que l'on va se rendre. C'est également une zone dans laquelle il y a trois autres quêtes secondaires à faire. Notamment ici une quête secondaire que vous pouvez voir qui est affichée sur la carte qui sera l'objet d'une autre vidéo bien entendu mais ça va se passer au même endroit. Donc ici on retrouve le château dont je vous parlais et l'entrée qui nous intéresse n'est pas au milieu du château comme on pourrait le penser mais au contraire un petit peu excentrée. Vous avez un escalier qui descend en contrebas et c'est justement là que l'on va se rendre. Si vous n'avez pas déclenché de combat vous pourrez directement interagir avec la porte sinon il faudra aller s'occuper de quelques ennemis pour aller en direction de la cachette d'Ambietta. Une fois qu'on est à l'intérieur on va avancer pour faire face déjà à une première énigme, un premier petit puzzle avec encore une fois des cubes que vous avez peut-être déjà vus. Donc là c'est assez classique, il faut les placer et utiliser le bon élément. Il y a un cube qui manque, il est derrière la statue ici, vous devez la faire tourner en allumant tout simplement le brasier avec un sort de flamme, Incendio par exemple. Et ensuite utiliser un sort de lévitation comme Wingardium Lévesa pour déplacer le cube. En plaçant donc le cube sur la plaque manquante c'est nickel, on va donc pouvoir utiliser les bons éléments, Incendio pour le premier et un sort de glace pour le deuxième. Voilà, histoire que ça déverrouille la suite. Si vous avez bien visé et bien utilisé les sorts c'est impeccable. Ici vous avez pu voir qu'il y a Dracaufeu au milieu de la pièce, alors c'est pas Dracaufeu ça y ressemble beaucoup, c'est un hypogryphe. Et ici vous l'avez compris il faudra donc allumer ou éteindre les feux en fonction de ce qui était indiqué sur la carte. Il y a seulement 4 flammes allumées ici sur le dessin, il faut donc faire exactement la même chose. Donc pour ça il faudra utiliser des sorts de flammes, des sorts de glace pour faire les bons endroits. Alors le truc c'est que les sorts de flammes généralement ont un rayon assez grand, donc je vous recommande peut-être même de tous les allumer, comme ça vous êtes tranquille. Et après vous utilisez simplement le sort de glace pour éteindre les bons. Donc en commençant ici par le côté où on vient d'arriver, les deux premiers ici on va les éteindre. On va allumer directement celui de droite, vous allez voir que ça va allumer encore une fois celui de gauche. Donc autant des fois tous les allumer, vous éteignez seulement ce qu'il faut. Un petit coup de glace, il faut patienter également le temps que ça s'allume. Donc celui de droite est allumé, on continue sur celui d'à côté. On va éteindre le suivant qui était allumé. Encore une fois un petit coup de glace. Voilà qui est fait, on va encore une fois alterner celui-ci en l'allumant. Ça a rallumé celui d'à côté encore une fois. Et on va en terminer avec le dernier côté. Celui-ci il faudra l'éteindre encore une fois. Voilà et le petit dernier l'allumer. Alors je ne crois pas mais presque, il a fallu tous les intervertir au final. Ou un truc comme ça. En tout cas une fois que c'est fait, effectivement le mur derrière s'ouvre. Et c'est là que se trouve le trésor. Et il faudra bien entendu aller le récupérer pour en finir avec cette quête secondaire. Voilà qui est fait pour objectif hypogriffe. Comme je vous le disais ici, il y a d'autres quêtes secondaires à faire. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos dédiées en fonction de ce que vous avez débloqué. Ça vous aidera très certainement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de mettre un gros pouce bleu. Et surtout de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos astuces sur Hogwarts Legacy. On rappelle également que le guide complet est disponible. Le lien est juste au-dessus de la description. Allez voir ça si vous voulez bien savoir comment tout débloquer sur le jeu. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas, les petits cafés. Sous-titrage ST' 501